Merci à tous déjà de rester pour certains, de venir pour d'autres. Je vois que ça se bouscule un petit peu sur l'entrée. Donc je laisse quelques minutes à mes petits camarades pour nous rejoindre. Donc on va passer quelques temps ensemble pour parler effectivement attribution et parler plus précisément de l'attribution TV. Donc on va également vous parler beaucoup du benchmark EBG pour lequel Columbus est partenaire, mais on y reviendra tout à l'heure. Mais avant cela, je vous propose que chacun puisse se présenter rapidement. Donc Pierre, Guillaume et Nicolas en quelques mots, si vous pouvez prendre le micro qui doit normalement fonctionner. Merci. Donc effectivement je suis Pierre Fijat, je suis cofondateur d'Admo.tv qui est une plateforme d'analytics TV qui permet aux marques faisant de la télé de comprendre l'impact de leur pub sur leur business online, sur les visites, les conversions et puis de pouvoir exploiter au mieux cette audience pour performer sur le digital. Donc je vais en parler un peu tout à l'heure. Bonjour à tous. Nicolas Sailly, je suis directeur de l'équipe digital Market & Com d'un courtier en assurance et crédit. On va parler plus précisément aujourd'hui pour nous, nous concernant de la partie assurance avec la marque ASUS 2000 qui a un réseau de 350 points de vente avec une stratégie à la fois on et offline. Bonjour, Guillaume Gauzeland, je m'occupe du marketing, du web et de l'informatique chez meiartaux.com. Très bien, donc ce qu'on vous propose ici rapidement, ça va être de reparler du benchmark EBG sur lequel il y a pas mal de choses qui bougent sur l'attribution. Donc on vous parlera un petit peu des grandes tendances du marché. On en profitera évidemment pour parler d'une solution en particulier, vous l'avez compris, d'Admo TV et on profitera de la présence ici de nos panélistes pour parler un peu de retour d'expérience. Ce sera aussi l'occasion pour vous de poser des questions qu'on pourra traiter bien évidemment à la fin. Donc premièrement, le benchmark EBG, pour ceux qui ne connaissent pas encore, c'est effectivement une initiative qui a été créée cette année, qui a été même préparée depuis l'année dernière. Il y a eu un premier événement à Londres, le prochain est donc à Barcelone en avril. Il y a évidemment une plateforme qui est déjà en ligne que vous pouvez voir ici, donc je vous invite très chaleureusement à y aller. Beaucoup de choses, beaucoup de catégories, alors effectivement on va parler aujourd'hui et surtout ce matin uniquement de l'attribution. On reparlera cet après-midi encore une fois de la partie plus DMP pour le coup, mais là ce matin c'est ce qui nous intéresse. Donc cette plateforme est en ligne, vous pouvez y aller si vous ne la connaissez pas et c'est là aussi l'occasion de voir beaucoup de choses. Très concrètement sur la partie DMP, on a aujourd'hui pas mal de choses qui sont là puisqu'on a plus d'une vingtaine voire quasi trente éditeurs maintenant qui sont effectivement répertoriés. On a beaucoup de choses autour évidemment de l'évaluation. Et ce qui est aussi important, on le verra tout à l'heure, c'est les témoignages des utilisateurs qui sont pour nous également et pour vous, ça reste du collaboratif, on a en 2017, un vrai puits de bonnes pratiques, de choses positives, de choses intéressantes qui peuvent être effectivement vues par les différents acteurs. Plus concrètement, si on essaie un peu de rentrer dans l'attribution, alors c'est souvent un sujet qui est compliqué parce que quand on dit attribution, il n'y a pas une manière de le faire, il n'y a pas déjà un périmètre qui peut être très large. Donc déjà pour essayer un peu de poser le décor, ce qu'on vous propose ici, c'est simplement de cartographier les différents types d'acteurs qu'on peut avoir en fonction de leur origine. Donc concrètement, il y a des gens qui viennent plutôt de l'univers du tagging, on va dire, donc du tag, le TMS, Tagging Management System. Il y en a qui sont plutôt orientés DMP à l'origine et qui proposent effectivement des choses sur l'attribution. Il y a des pure players évidemment qui se concentrent et qui se focalisent uniquement là-dessus et effectivement, Pierre pourra en parler. Juste après, il y a des gens qui viennent plus de la partie publicitaire sur de l'activation ou de l'ad serving. Et enfin, les grands, j'ai envie de dire, grands acteurs que tout le monde connaît sur la partie analytique au sens large avec effectivement Google, on va quand même les citer, même si on n'en parlera pas beaucoup plus après, qui, même s'ils passent d'une version bêta à une version qui a l'air un peu plus sèche sur 360 Analytics, en tout cas qui présentent quelque chose de plus complet que ce qu'ils faisaient jusque-là. Donc voilà, pour nous ce qui est important c'est de retenir déjà que quand on parle d'attribution, ce n'est pas une solution ou un domaine, c'est plutôt quelque chose d'extrêmement hétérogène et c'est ce qu'on va un peu discuter pendant ces prochaines minutes. Si on regarde du coup maintenant concrètement les fonctions qui nous intéressent et on a essayé un peu d'être synthétique ici pour vous montrer très concrètement ce qui se retrouve derrière de l'attribution et qu'est-ce qu'on retrouve de manière plus ou moins facilement ou de manière beaucoup plus niche en termes d'acteurs et du marché. Alors évidemment quand on parle d'attribution, on pense souvent au digital qui est le premier point sur lequel on va travailler, on parle également de médias digitales qui sont un peu les deux grands piliers sur lesquels on veut avoir des choses extrêmement importantes et extrêmement précises. Il y a aussi un point qui nous paraît essentiel, c'est la performance sur le site. Certains acteurs proposent justement de ne pas uniquement s'arrêter sur une partie média pure mais comprendre finalement quelle est la qualité et quelque part l'engagement des visiteurs qu'on va pouvoir avoir sur du site ou de l'application évidemment. Le fait de pouvoir segmenter évidemment son audience et pas uniquement regarder au global ce qui va s'y passer. Évidemment rentrer dans une logique de modélisation de cette attribution. Et enfin les deux derniers points sur lesquels on va se concentrer juste après, c'est bien sûr la partie tracking offline qui est extrêmement importante, notamment quand on est un acteur qui ne maîtrise pas l'entièreté de ses canaux de distribution. et notamment la TV fait partie de ces éléments-là. De pouvoir également modéliser tout ça et enfin pouvoir travailler sur la data visualisation. Donc vous voyez en résumé il y a beaucoup de choses qu'on peut faire mais aujourd'hui on va se concentrer sur finalement les deux petits points rouges qu'on voit là où concrètement il y a des choses importantes, intéressantes et pour lesquelles il n'y a pas toujours une réponse très claire du marché. Donc ici on vous présente en synthèse ce qu'on a pu effectivement, Columbus avec l'EBG sur ce benchmark digital, ce qu'on a pu aujourd'hui cartographier. Ce qui est important ce n'est pas forcément de dire il y a des bons, il y a des moins bons mais plutôt de se dire il y a effectivement une cartographie de l'ensemble des fonctions qu'on a pu citer juste avant. Alors on va beaucoup plus dans le détail je vous rassure, c'est un vrai benchmark. On regarde aussi la maturité des solutions, ce qui est important aussi pour nous et pour nos clients, souvent l'annonceur et Marc qui se posent toujours la question de ok il y a un nouvel acteur qui arrive mais concrètement qu'est-ce que ça veut dire en termes de société, de qui on parle, est-ce qu'on parle d'un acteur récent, un acteur majeur, enfin même si c'est un sujet qui bouge. Donc cette cartographie n'est pas forcément à prendre comme une cartographie définitive et conclusive pour tout le monde, on insiste très fortement là-dessus, c'est plutôt de repartir finalement sur ce qu'on s'est raconté avant, vos besoins, quelles sont les priorités que vous avez, est-ce que l'offline, la TV et l'angle sur lequel vous voulez insister lourdement ou pas forcément et à partir de là de se dire concrètement ce diagramme-là pourrait être filtré. Et donc aujourd'hui c'est le diagramme complet, vous avez bien compris qu'à travers la plateforme vous aurez la possibilité donc de jouer avec ces acteurs-là, les fonctions et donc du coup avoir ce genre de choses et donc tout ça sera remis au goût du jour pour Barcelone, voilà. Et pour finir sur cette partie benchmark, ici même chose, l'idée c'est pas de vous dire il y a des gens qui trouvent des choses bien et d'autres qui trouvent les choses moins bien, mais ça va être plutôt de dire on a dans cette plateforme aujourd'hui un certain nombre d'avis des utilisateurs qui nous donnent un retour assez concret sur ce qui se passe, sur l'ensemble des dimensions que vous pouvez avoir ici, donc c'est aussi une bonne vision de ce que chacun peut faire de ces plateformes-là. Donc on vous invite aussi, bien sûr, à vous connecter sur ce benchmark, mais également à jouer le jeu, puisque ça reste du collaboratif, donc de pouvoir participer à ces retours d'expérience et pouvoir également, si vous êtes assez avancé dans ces sujets-là, pouvoir le partager de manière assez détendue, je dirais, voilà. Ce qu'on vous propose, donc au-delà de ce benchmark qu'on pourrait discuter longuement, c'est de se concentrer sur quelques tendances qui nous paraissent importantes aujourd'hui et qu'on pourra justement discuter avec nos petits camarades. Donc la première, évidemment, on en a parlé juste avant, l'attribution TV qui est un marché en tant que tel, sous-entendu, au-delà d'avoir des solutions qui font tout, on a clairement des solutions qui se concentrent sur des sujets très particuliers et je vais passer très vite parce qu'on en parlera tout à l'heure. L'attribution TV, mais également l'attribution mobile qui est un écosystème effectivement en soi, donc concrètement, qu'est-ce qui se passe sur ces deux canaux, même si on veut tout savoir à la fin comment l'entièreté de l'écosystème pub interagit avec la marque et finalement, qu'est-ce que ça veut dire, il n'empêche que ça permet d'avoir des choses assez précises là-dessus qui peuvent être souvent un vrai point de départ. Autre élément important, effectivement, c'est pas uniquement de rester sur une vision, sur une vision, on va dire, offline des choses, mais avoir le côté sur un canal type la TV, effectivement voir ce que ça va donner sur l'online, on le verra également tout à l'heure, et donc finalement, de sortir d'une logique purement canale à effectivement une activation multi-voire omni-canale. Enfin, ce qu'on voulait juste citer ici, c'est, même si on n'a pas le détail de ce qui va se passer concrètement, mais on pense que ce mouvement-là nous paraît en tout cas intéressant sur le marché, sans vouloir les citer, effectivement, c'est Nielsen qui a racheté Visual IQ, dont vous connaissez Nielsen, le roi du panel, Visual IQ qui est plutôt un leader sur cette partie attribution, qui est un pure player de longue date, au-delà de ces acteurs, ce qu'il faut en retenir, c'est quoi ? C'est que finalement, quand on a ces deux types d'acteurs qui se rencontrent, on peut imaginer, je dis bien on peut, parce qu'évidemment qu'il y a des choses qui doivent se passer d'ici là, que finalement, grâce à ça, on aura, via les panels, une vision assez précise de ce qui se passera sur l'entièreté des canaux, puisqu'on parle de panélistes, c'est-à-dire qu'on est capable de tout tracer sur ce qu'ils font de leur vie, sur du digital et de l'offline, sur l'entièreté également des canaux de distribution, donc ça, ça intéresse évidemment les marques qui sont des grandes consommatrices de ces panels, je pense à tous les marques de biens de consommation de B2B2C, donc qui ne maîtrisent pas la relation avec leurs consommateurs ou leurs clients, et donc d'avoir cette vision extrêmement fine d'un côté, mais qui n'est pas exhaustive puisque panél, avec une vision beaucoup plus fine de ce qui va pouvoir se passer sur des canaux propres, bien sûr les canaux digitaux, et donc la somme de tout ça, on peut évidemment imaginer ce que ça peut donner, à savoir une vraie attribution multicanale, online, offline, qui soit assez précise, avec évidemment la grande question de comment on passe d'un panel qui a une vision, certes représentative mais tronquée, à une vision complète du marché. Voilà. Je vous propose d'en rester là en tout cas sur cette première partie, donc revenir sur ce sujet d'attribution TV avec du coup Anmo TV, qui nous présente un petit peu les points importants et intéressants de la solution. Merci. Bon allez pour l'occasion je me lève du coup. Effectivement l'attribution c'est de savoir comprendre à un moment donné ce que mon canal d'acquisition, de quelle manière fonctionne mon canal d'acquisition, la télé c'est un canal d'acquisition, et le principal défi en offline c'est qu'on a très peu de KPI, et aujourd'hui sur le digital on sait à peu près tout suivre, après l'interprétation des données est plus ou moins juste, mais en télé on a très peu de KPI, on a principalement des données d'audience, donc nous notre objectif chez Anmo c'est de pouvoir créer de la donnée en télé, quelque chose de très concret, donc c'est une donnée d'engagement, une donnée drive to web, et ce qu'on souhaitait faire c'est de sortir finalement des modèles vraiment très exploités aujourd'hui dans ce marché d'attribution, qu'on va dire statique, classique, c'est à dire qui se bat sur par exemple l'historique de trafic de l'annonceur, qui va créer une référence pour comprendre ce qui se passe quand il fait de la télé, parce que ce qui se passait hier sur vos sites, c'est pas ce qui se passe aujourd'hui, donc aujourd'hui on accompagne un peu plus de 250 clients en Europe, on est présent dans 15 pays, pour optimiser d'un côté leur plan télé, donc savoir attribuer finement les impacts des spots télé sur leur business online, et puis derrière savoir aussi maximiser, les retombées des visiteurs issus de leur campagne télé, puisque quelqu'un qui vient de la télé, qui arrive sur un site internet, de base, ne se comporte pas pareil qu'un utilisateur classique. Donc on a développé un système de tracker web, et des connexions avec aujourd'hui les plus grands acteurs d'analytique du marché sur les applis, donc Adjust, Appsflyer, Tune, pour ne citer qu'eux, ce qui nous permet de sourcer en temps réel toutes les données de l'annonceur, donc ces données de visite, mais aussi ces données de conversion, et on va voir plusieurs enjeux. Le premier enjeu, ça va être comprendre, finalement, quelle est l'audience qu'on va réussir à capter sur son environnement digital, donc en termes de masse, combien de gens se connectent sur mon site, combien de gens se connectent sur mon appui, combien de gens downloadent ou génèrent, par exemple, des calls après ma pub. On va chercher à comprendre une vision plutôt business, donc ça veut dire quel est mon coût d'acquisition visiteur, direct, puis sur le long terme, quelles sont les actions incrémentales générées par mes visiteurs télé, comparées à des gens venant de manière classique sur mon site. Comment se comportent ces gens-là ? Aujourd'hui, ce qui est important, c'est qu'on va un peu plus loin que la vision masse, c'est-à-dire quantifier l'apport de la pub télé. On cherche vraiment à qualifier cet apport, à segmenter une audience sur la base d'un segment télé, et ça va nous permettre de venir faire une analyse très user-centric, des gens issus de la télé, et de venir comprendre quel est leur profil, où est-ce qu'ils se trouvent. Et enfin, on va s'intéresser aussi au côté notoriété, puisque le Drive-to-Web, c'est une donnée d'engagement, mais qui peut aussi traduire vraiment la notoriété d'une marque. Aujourd'hui, on a environ 30% des annonceurs avec lesquels on travaille qui sont des annonceurs plutôt traditionnels, de la banque, de l'assurance, du retail, mais qui peuvent quand même, en fait, via la compréhension de leurs données Drive-to-Web, optimiser aussi leur campagne de notoriété. Donc, comment ça se passe ? Globalement, on a développé des technologies propriétaires et brevetées en Europe de détection de publicités, qui permettent non seulement de détecter les publicités des annonceurs avec lesquels on travaille, mais aussi globalement l'ensemble des publicités du marché. C'est important de comprendre que, quand on fait de l'attribution télé, il n'y a pas que notre pub qui a un impact sur notre site. Il y a peut-être la pub de mon concurrent qui est diffusée quelques minutes autour de moi sur une autre chaîne. Il y a le fait que je sois diffusé en début de coupure ou en fin de coupure, parce que, quand je suis diffusé en fin de coupure, le film me reprend, et peut-être que l'engagement, du coup, est décalé. La taille de la coupure a une importance. Donc, il y a un certain nombre de choses qu'on doit déjà comprendre et qu'on va être capable d'analyser via cette technologie de reconnaissance de pub. Par la suite, on va donc capter toutes les visites et les conversions sur sites et applis attribuables à la télé. Et en fait, l'Analytics, c'est un cycle de learnings qui va, en fonction des modes d'achat des annonceurs, permettre, à court terme ou à long terme, d'optimiser sa campagne. Alors, on a des délais assez courts. Je vais ensuite aller sur la partie plutôt digitale. La télé, en gros, il y a deux façons de l'optimiser. Soit en faisant mieux de la télé, c'est-à-dire en achetant des plans médias plus efficaces, mais aussi en faisant en sorte que, sur le digital, ça se passe mieux quand je suis en train de faire de la télé. Typiquement, on peut activer deux choses. La première chose, c'est gagner plus de monde grâce au search quand tu fais de la télé. Quand vous faites un plan en télé, si vous engagez 100 personnes sur Google, il y en a peut-être 80 qui vont finir sur votre site. Le principe, c'est que vous allez tout le temps avoir une déperdition parce que des gens ne cherchent pas que votre marque. Ils cherchent des mots clés, ils cherchent des choses génériques sur lesquelles, potentiellement, vos concurrents peuvent mieux remonter que vous. Donc, on a une première action au niveau du search qui permet de potentiellement booster ses visites. Et puis, la deuxième chose, c'est une fois que j'ai réussi à créer une audience télé, comment je fais en sorte que cette audience elle convertisse mieux et comment je peux me servir de cette audience pour même peut-être aller chercher d'autres profils sur le digital. Donc, globalement, je vais finir sur cette partie là-dessus. Aujourd'hui, en fait, l'attribution télé nous permet d'activer deux offres. Une offre qu'on appelle Adboost, qui est une offre en fait de boost de search basée sur de l'analytics. Donc, on est en mesure de comprendre, grâce à l'analytics, quel est l'impact des spots de l'annonceur sur son environnement online ? Si un spot de base fonctionne extrêmement bien, ça va être difficile de le faire performer encore plus grâce aux search. De la même manière, si un spot fonctionne très peu, ça va être difficile de maximiser énormément ses performances. Par contre, la plateforme nous permet de comprendre que certains spots télé ont des marges d'optimisation, c'est-à-dire qu'on pourrait vraiment aller chercher plus de trafic via des stratégies search adaptées. et c'est ce qu'on est capable de faire via Adboost. En temps réel, on se connecte au compte AdWords de l'annonceur et on booste des enchères momentanément sur des campagnes spécifiques, ce qui nous permet, on verra, d'obtenir des CTR qui vont de x5 à x10 par rapport à des campagnes classiques. Le dernier point étant de dire, on est en mesure aussi de venir soit retargueter l'audience qui s'est engagée sur mon site. J'ai visité un site après un spot télé et puis l'émission a repris, j'ai pas eu le temps de m'inscrire, j'ai pas eu le temps de convertir. Mais nous, on a compris qui était cette personne donc on est en mesure de la retargueter dans le temps de la même manière, et je finirai là-dessus. La connaissance de ce profil nous permet aussi d'aller engager des audiences plus larges sur le digital. Dès lors que j'ai compris qui était mon profil type de visiteur télé, je peux utiliser cette audience et aller finalement créer une audience TV-like sur le web en utilisant tout ce qui est lookalike, similar audience proposé par les outils de targeting classiques. On en parlera, je pense, peut-être un peu. Merci. Merci Pierre. Donc l'idée, c'était un peu de vous éclairer avant qu'on puisse discuter d'expériences un petit peu côté plus marque et annonceur, de vous éclairer rapidement sur concrètement l'attribution TV, en quoi ça consiste. Donc là, ce que je vous propose pour les minutes qui nous restent, c'est effectivement de pouvoir discuter ensemble et on prendra effectivement vos questions en fin de session. Donc pour démarrer, Nicolas, ce qui nous intéresse effectivement ici, ce serait de comprendre un petit peu la genèse d'un projet d'attribution, savoir d'où tu es parti et surtout, in fine, quels sont en termes de choix de solutions et d'écosystèmes les choix qui ont été faits et surtout, dans quel contexte et avec quels critères. Très rapidement, sur l'attribution, alors il y a l'attribution classique, on pourra en parler très longtemps. On a des outils marché que vous avez présentés, que ce soit des CMS, des TMS qui nous permettent de gagner en agilité, en autonomie, en performance, que ce soit des outils classiques on-site du type Xity ou Google Analytics. C'est des outils qui sont devenus un peu référents sur le marché et qui, en interne, on n'a pas besoin de convaincre d'adopter ces outils-là. C'est des choses assez classiques et c'est rentrer dans les mœurs. Donc du coup, je fais un lien avec l'attribution télé et l'attribution du coup du média offline. En fait, c'était assez simple. On n'a pas eu besoin de convaincre en interne de dire qu'il nous faut ces outils-là. Moi, j'ai été convaincu qu'il fallait reprendre la parole en télé il y a deux ans sur notre marque parce que c'est un média puissant qui touche le plus de personnes. On m'a dit qu'il n'y a pas de souci, on te fait confiance. On a défini des budgets. Par contre, tu trouves une manière, de justifier l'investissement, de le rendre héroïste et de dire ce que cet investissement me rapporte. Mais plus sur les vieilles méthodes, j'allais dire, de papa-maman, d'études de noto tous les six mois et l'impact sur la marque. Là, c'était dire, en business, concrètement, en termes de business, qu'est-ce que ça me rapporte ? Donc quand on dit business, bien évidemment, on a adapté notre plan média et aussi nos copies télé. On n'a pas fait des copies trop à ces marques. Il était plus des copies assez courtes, à ces business, avec des éléments forts de drive-to-web. Et c'était assez naturel de se doter d'un outil. Donc le changement en interne, il vient principalement de gens qui proposent l'investissement parce qu'il faut qu'on soit capable, aujourd'hui, de justifier ces investissements-là. Et sur l'attribution offline et télé, nous, concernant, on avait fait le choix de la solution Anmo TV. Il y en a plusieurs sur le marché. Ce qui nous a plu chez Anmo, c'est à la fois le modèle de calcul algorithmique avec lequel on était assez à l'aise et que les équipes comprenaient. Et ça, c'est important, je pense, dans un outil d'attribution, que les équipes soient à l'aise avec l'utilisation de l'outil, et la compréhension. Et puis surtout, un support assez fort des équipes pour être dans l'analyse constante. On est sur du test and learn constamment. Et ça, c'était un point très important dans le choix de notre solution. Très bien. Peut-être juste pour, avant de laisser la parole à Guillaume également, sur ces sujets, tu as cité, du coup, pas mal de solutions entre l'analytique, du TMS, de l'attribution. Donc, in fine, l'écosystème, ce qu'on comprend bien aujourd'hui, c'est l'écosystème de l'analytique et de l'attribution est assez riche chez vous. Sous-entendu, vous n'avez pas fait un choix unique, mais plutôt des choix multiples. Ça, c'est une conviction que moi, j'ai personnellement et que j'ai diffusé au sein des équipes. C'est que il y a plein d'outils. Il y a des outils qui font un peu de tout. Il y a des outils très spécialisés. Moi, j'aime bien prendre un outil et déjà, on va jusqu'au bout de la démarche. On essaie de le comprendre et de maximiser au maximum nos investissements. Donc, on ne s'est pas doté de milliers de solutions. On en a trois, quatre. Bien évidemment, le Saint-Graal, c'est d'arriver à les faire parler entre elles. On verra qu'on utilise la solution Adboost, dont parlait Pierre, qui nous permet déjà de réconcilier quelques solutions, quelques technos d'attribution. Mais effectivement, on préfère avoir un nombre limité de solutions et les exploiter au maximum. Très bien. Du coup, même question pour Guillaume. Un peu comprendre ton contexte, tes critères de choix, le changement interne, comment tu as un peu fini finalement créer ce projet d'attribution au départ ? Alors, quelques mots. Je pense qu'il faut dire les choses, à mon avis, plus simplement et plus clairement. Nous, on fera plus de télé sans ces outils. Depuis déjà des années, on utilise ces outils. C'est impossible pour moi de faire de la télé sans ces outils. C'est plus terminé. Deuxièmement, pourquoi plus clairement ? Parce que ça nous permet d'optimiser le plan média. C'est impossible sinon de savoir à quelle heure quelle chaîne, quel spot. C'est impossible. Donc, je veux dire, c'est capital. Ensuite, troisièmement, de quel coût on parle, de quel budget on parle ? La télé, c'est cher. Très cher. Et donc, un spot à 20 heures sur TF1, arrondissons, 20 000 euros. 10 spots, c'est 200 000 euros. 100 spots, c'est 2 millions d'euros. Donc, je veux dire, à 10 spots, on ne fait rien, on n'existe pas. à 100 spots, on peut peut-être exister. Mais je veux dire, il y a tellement d'enjeux, de coûts, et on parle d'argent, c'est cher. Alors, chez Meilleur Tours, on est très data, chiffres, donc c'est pour ça que je parle de chiffres, mais c'est notre métier. Mais je veux dire, on parle de budget très important. Et on ne peut pas investir sans mesurer. Donc, moi, aujourd'hui, certes, je fais aussi des études de notoriété tous les 6 mois, mais ça ne me permet absolument pas d'optimiser le plan média. Je ne sais pas du tout s'il faut mieux être présent sur M6 à 19 heures ou sur N23 à 17 heures entre deux chaînes. Quel jour ? Quelle heure ? Voilà. Avec ces outils, je préfère... Moi, ce que j'utilise, en tout cas, ce que j'utilise vraiment tout le temps, c'est mesurer les visites sur le site et corréler ça avec les chaînes, les heures, les jours, les spots. On fait même, nous, de la B-Test en télé. On fait de la B-Test. On a des créas différentes. On ne pourrait jamais le faire si on n'avait pas ces outils. Après, très honnêtement, d'abord, il faut soutenir des entreprises françaises très dynamiques. On a des super bons en France comme Admo, comme Realytics. Et on a vraiment beaucoup de chance. Il faut être franc. On est très bons sur ces outils. Je pense qu'il y a encore 2-3 ans de techno importantes. Il faut aller plus loin sur la brand search. Il faut se poser des questions sur est-ce que la pub à 2M6 à 19h, elle fait des recherches marques sur Google ? On n'arrive pas encore à le faire, mais on y arrivera. Donc, c'est ça qu'on cherche. Donc, d'abord, on ne peut pas faire aujourd'hui, je ne sais pas comment on fait de la télé sans ces outils, pour optimiser un plan média. Certes, tout le monde connaît probablement la méthode du GRP, la notion de je multiplie la couverture d'une audience par la répétition. Ça ne me sert absolument pas à optimiser le plan média. Donc, c'est capital. Ces outils-là, pour nous, sont majeurs. Pour nous, c'était assez naturel parce qu'on est très data chez MeilleurTaux.com. C'est normal. Notre métier, c'est de faire gagner du temps, de l'argent. On a eu plus d'un million de demandes l'année dernière. Donc, je veux dire, on ne peut pas investir des millions d'euros en télé sans mesurer, comparer les chaînes. Et très honnêtement, il y a des chaînes qu'on a arrêtées. Il y a des chaînes qu'on a changées en termes d'heures, de jours. Et c'est impossible sans ces outils. Et tout ça, c'est aussi lié au fait qu'il y a aussi des débats complexes de puissance. En fait, en télé, vous allez probablement chercher à optimiser votre budget en disant je vais faire de la TNT, je vais travailler telle heure, je vais travailler du sponsoring. Ça, c'est les clés pour optimiser des plans médias. Mais en même temps, il faut faire de la puissance aussi. Vous ne pouvez pas développer la notoriété d'une marque sans travailler de la puissance. Vous ne pouvez pas, c'est notre analyse, faire que de l'optimisation low cost. Donc tout ça, c'est indispensable d'aller faire de la mesure fine. Un point que tout le monde ne sait pas, mais il faut revenir dessus. Pierre a dit tout à l'heure, dans son slide, on est obligé de capter le passage du spot à la télé. Pourquoi ? Ils ont été obligés, ces technologies, de vérifier que le spot passe. C'est important ça, parce que quand on regarde de près les sujets télé, quand vous fournez un plan média, il est faux. On peut en discuter, mais il est faux. Quand on vous dit que tel spot va passer à telle heure, c'est pas vrai. Il y a des fois où c'est vrai, il y a des fois où c'est faux. C'est pour ça qu'ils ont été obligés, il faut l'expliquer quand même, c'est pour ça qu'ils ont été obligés de redévelopper des technologies pour vérifier que le spot passe à telle heure et à ce moment-là, déclencher un tracker pour corréler la visite. C'est important parce qu'en général, il est parfois faux d'ailleurs un plan télé dans le sens positif. Souvent, vous délivrez beaucoup plus de spots que ce qu'on vous a dit. Mais donc, si vous n'avez pas la technologie pour mesurer que votre spot est passé à telle heure, tel jour, sur telle chaîne, vous ne savez pas. Donc pour nous, pour être synthétique, c'est très important. Ces outils-là, je ne vois pas comment on ferait ça. Nous, on utilise un outil qui s'appelle Realitix, qu'on aime beaucoup, mais Admo est très bien aussi et c'est très bien. On a de très bonnes boîtes là-dessus. Et encore une fois, ne pas oublier que s'il y a beaucoup d'argent, je ne vois pas comment on fait sans mettre de gros moyens statistiques. Alors justement, peut-être avant de parler de retour de performance et de résultat, il y a un point qui me paraît intéressant aussi dans ce que tu cites, c'est le côté, d'un côté, tu fais un choix ou vous faites un choix de solution d'attribution TV avec un écosystème qui est déjà riche en analytique. De l'autre côté, il y a effectivement des agences qui finalement planifient et livrent les choses, concrètement des spots TV ou plein d'autres médias, ce n'est pas le sujet. Ma question est plutôt de savoir justement quel est votre, si on parle un peu d'écosystème, est-ce que ça a un peu changé la relation que vous avez pu avoir avec vos agences pour justement leur expliquer la démarche ? Oui, j'allais remondir, Guillaume le disait, ça a totalement changé la relation. Nous, ça fait 4 ans qu'on utilise la solution Admo. Donc Admo, nous, on considère comme un tiers de confiance. Donc ça, c'est très bien, une personnalité tierce qui permet d'apporter un jugement sans entrer dans de l'analyse média, ce n'est pas leur métier, mais il faut une analyse on va dire froide de la data. Et au tout début, il y a 4 ans, les agences, en tout cas, notre agence avec qui on travaillait, c'est pas qu'ils l'ont pas bien accueilli ou mal accueilli, mais on sentait qu'ils étaient un peu réfractaires, il y avait des discussions, on discutait un peu le bout de gras pour parler de manière familière. Et maintenant, c'est totalement intégré, c'est pacifié dans la relation. Par contre, ça a totalement inversé le rapport de force si je peux parler ainsi, mais ça redonne à l'annonceur un vrai poids dans les discussions. Tu as raison, tu parlais dans le suivi des spots, moi ça nous est arrivé il y a un mois de ça, on était sur une régie et ils nous ont dit ouais, on doit diffuser 15 spots à cette période-là. En fait, il n'y en a eu que 10, mais je n'avais eu aucun retour au bout de 3 jours qu'il n'y en avait eu que 10, c'est parce que j'ai regardé sur la solution. Donc ça, c'est très important. Le rapport de force est totalement inversé. Pareil, en tout cas, on ne peut plus travailler, c'est le cas d'ailleurs, mais on ne peut pas travailler une agence si elle n'est pas complaïente avec ce type de démarche et d'outils puisque de toute façon, sinon, on ne peut pas renégocier les budgets, les campagnes. Donc ça a des conséquences en tout cas sur les chaînes de télé, clairement, sur les chaînes de télé parce qu'on fait des choix, on négocie des choses précises parfois sur des renégociations des renouvellements de plans. Je pourrais être plus, un peu moins enthousiaste. Je pourrais dire aussi dans ces outils, il y a des parts de biais, bien sûr, c'est des statistiques. Il y a des parts de biais, il y a des parts de... Voilà. Mais ce n'est pas ça qui compte. Moi, je vous dis ce que j'utilise, c'est que ça me donne une tendance extraordinaire sur l'optimisation des plans médias. Je vais vous donner un biais, par exemple, pour aller vite. Un biais, quand je vois dans l'outil une énorme hausse de visite, des fois, je sais que c'est faux, mais ce n'est pas faux parce que... Je sais parce que, par exemple, on est passé au JT de TF1, on a une énorme croissance de visite, l'outil va penser que c'est grâce à la pub télé parce qu'il y a eu une pub télé 5 minutes avant. Il y a des biais, mais encore une fois, c'est dans le monde du marketing et de la statistique, ce n'est pas ça qu'on regarde en général, c'est la puissance des tendances, la puissance pour prendre des décisions, en tout cas, pour prendre des décisions sur des évolutions de plans médias, d'optimisation, savoir vraiment est-ce que sur cette chaîne-là, on doit être présent ou on ne doit pas être présent, c'est très important. Un autre point, je pense utile de préciser, parce qu'on ne l'a pas été dit de façon simple, mais ce n'est pas du tout une critique, c'est que ces notions d'attribution sont... Il y a un sens, c'est que ces outils attribuent la visite si, par exemple, il y a un spot à 15h15 et qu'à 15h17, il y a une visite sur le site. Donc il y a un parti pris qui est de dire dans un délai de quelques minutes qu'on décide ou qu'on paramètre, alors on attribue, puisque c'est des sujets d'attribution, on attribue la visite à ce spot. Ça se défend, c'est très bien et ça donne des tendances. Et quand on voit les tendances qui se vérifient, je prends un exemple encore une fois sur Bein Sport, N23, tout ce qu'on veut, quand on voit cette tendance qui se vérifie plusieurs fois dans une campagne à des heures différentes ou à des... On sait que c'est vrai. Enfin, je veux dire, c'est comme ça qu'on construit une vérité, sans parler de Karl Popper, mais c'est comme ça qu'on construit une vérité. On arrive à des tendances. Et je ne sais pas comment on fait pour optimiser un plan de médias qui est hyper détaillé. Quand il s'agit de savoir s'il faut être à 17h entre telle émission, quand vous faites des sponsoring, entre telle émission, de telle émission, comment on fait pour optimiser, pour dire on continue ? Voilà, c'est capital. D'ailleurs, juste un léger point là-dessus. Alors, effectivement, l'attribution après un spot de télé, on va un tout petit peu plus loin, mais je sais que tu le sais que de dire tous les gens qui viennent on les attribue à la télé, on a des modèles d'attribution plus poussés, mais effectivement, il y a des biais. Mais le but, c'est qu'il y en a vraiment très peu, mais ce que les chaînes de télé nous disent, c'est qu'on a le GRP. Et le GRP, de base, c'est extrêmement biaisé parce que c'est basé sur 5700 foyers tests mesurés par Médiamétrie, ce qui fait que de base, on est sur des choses extrêmement statistiques. De la même manière, quand on fait de l'attribution digitale au sens large, travailler sur du last click avec Google, ça ne veut plus ou moins rien dire en fait. Donc, l'idée, c'est effectivement de dire, et notamment sur la durée, on a des choses très claires qui se dégagent, de plus en plus précises, et ça, ça permet d'optimiser. Très bien. Ce que je vous propose, c'est de, pour finir, avant de prendre éventuellement quelques questions, c'est plutôt de parler de résultats. Alors, il y a beaucoup de choses qui ont été citées. Ce qui nous intéresse, je pense, tous ici, c'est à la fois le résultat TV, ce que vous avez pu mettre en place comme dispositif, mais également, de manière plus générale, et je pense que Guillaume en a un peu soufflé, sur c'est quoi les grands changements, est-ce que ça a eu un impact finalement plus global que la TV, que vous avez utilisé ces enseignements pour revoir votre plan plus digital, enfin, voilà, donnez un peu quelques idées là-dessus. Juste, deux, trois chiffres qui vous donnent une idée des optimisations qu'on a faites. Cette année, on avait un budget 100 pour financer trois vagues télé, et on en a financé quatre. On a rajouté une vague prise de parole télé en septembre, grâce aux économies réalisées sur les vagues et sur tout l'apprentissage, le learning qu'on a eu. Donc ça, c'est déjà un premier élément, et c'est très positif pour un directeur de la com' d'aller voir sa direction générale et lui dire, voilà, je vais vous faire une quatrième vague télé, mais je ne vous demande pas plus d'argent. Et avant, on était plutôt, tiens, j'ai besoin d'argent. Deuxième point très rapide, on a laissé sur deux ans le coût des visites par cinq issues de la télé en incrémental que l'algorithme considère comme issues de la télé. Donc ça, c'est le deuxième chiffre. Et de manière plus globale dans l'écosystème d'attribution, ça a un vrai impact encore plus l'année prochaine, notamment sur l'offre dont on parlait pire, la Dextend, où là, on va retravailler ces segments issus de la télé, les retargueter et les faire entrer dans nos modèles classiques d'attribution et les travailler avec tous nos leviers classiques d'attribution qu'on connaît sur l'online et qu'on maîtrise depuis plusieurs années. Pareil, on a simplement, on a optimisé le rendement du budget. Donc effectivement, on mesure précisément est-ce qu'on a obtenu des visites sur la TNT moins chère, sur les chaînes classiques moins chères, en sponsoring moins chère ? Oui, en l'occurrence. Donc on a amélioré les rendements. Et ça nous donne aussi, bien sûr, des notions capitales pour renégocier, pour arrêter des choses et pour en redémarrer d'autres, mettre plus d'argent à certains endroits. C'est comme ça qu'on optimise en mesurant what gets measured, what's done. Enfin, il faut... Donc c'est difficile de faire ça en fait. Donc une nouvelle liberté financière alors quelque part. Je n'ai pas entendu. Nouvelle liberté financière quelque part pour pouvoir se dire... Alors, encore une fois, si j'étais franc, je vous rappellerais quand même qu'il y a bien sûr beaucoup de leviers dans le marketing, que c'est impitoyable, la mesure et les datas, que les AdWords, c'est très important. Il ne faut pas oublier ça, bien sûr, il y a du basique. De là à dire qu'on est aussi bon en visite télé qu'en AdWords, je ne dirais pas ça, clairement, mais ce n'est pas le même objectif. On ne peut pas... Ce serait vraiment... Je pense que ce ne serait pas bien faire de la télé... La télé, c'est aussi une notion de puissance, d'image, de notoriété. C'est important. pour plein de raisons, on peut en parler, mais faire du business, donner confiance aux gens sans images, c'est compliqué. Donc en tout cas, ne pas oublier que le marketing est encore plus riche qu'avant, c'est assez impitoyable, mais on a clairement, comme l'a dit Nicolas, optimisé les budgets télé, donné aussi une lumière, une vision, une vue, c'est important. Et comme, encore une fois, il y a beaucoup d'argent en jeu, j'ai obligé de le dire, c'est assez important pour redéfendre des budgets, on est en novembre, pour parler des budgets d'année prochaine, au moins on peut montrer de façon claire. Après, on peut bien sûr augmenter aussi nos tunnels de conversion, les bons vieux basiques capitaux, les péchés capitaux là-dessus, la religion des tunnels de conversion, c'est très important aussi. On peut les améliorer, parce que bien sûr, on ne l'a peut-être pas précisé, mais non seulement on traque les visites liées aux pubs télé, mais on traque aussi les demandes et les optimisations. Donc tout ça est assez important par rapport au budget, mais voilà, je dois quand même être prosaïque, il y a toujours les adwords, il y a toujours le retargeting, il y a toujours tout ça, qui reste plus de l'acquisition stricte, mais on optimise énormément un budget important, c'est capital. Très bien, merci, pardon, peut-être une ou deux questions. Jean, je ne sais pas ce qu'au vu des contraintes temporelles, je crains qu'on doive passer à la table ronde suivante. On passe à la table ronde suivante. Désolé, merci à tous les quatre. Je remercie mes petits camarades. Merci. Alors, pour la table ronde suivante sur l'exécution, j'appelle Thomas Padadopoulos du French Bureau. C'est parti.